Salut les gars, je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous oubliez que je pars. Tu peux rester, pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends ? Des chips ? C'est tout ce que ça te fait quand tu dis qu'on va manger des chips ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu dis rien ? Tu fais la tronche ou quoi ? Tu me rappelles Georges politiquement. Voilà, célèbre réplique, issue de ce livre, de ce flim à la base, qui est devenu un livre tout récemment que je vais vous présenter dans cette vidéo très originale qui ne va pas parler que de jeux vidéo, on va en parler évidemment, mais on va surtout parler de médias et de supports physiques. C'est pourquoi je tenais à faire un petit coucou en début de cette vidéo à Ryo Hoshi, qui est un youtubeur de ma génération, qui raccroche momentanément, j'espère, j'espère qu'il reviendra bientôt, et qui arrête les vidéos sur Youtube parce qu'il en a marre de la tournure que prennent les choses autour du jeu vidéo, et notamment autour du jeu vidéo dématérialisé. Donc en titre, j'ai mis, voilà, fuck démat, mais bon, c'est pas totalement... Voilà, c'est du putaclic, j'aurais dû mettre fuck total démat, en fait. Le démat, je crache pas dessus parce que ça peut rendre de fiers services, on l'a vu pendant le confinement, et pour plein d'autres choses, pas que en période de confinement. Le démat, c'est l'avenir, je suis ok, on en a besoin, mais on a besoin aussi des supports physiques. Et c'est pour ça qu'on va voir un petit peu tout ce que j'ai rentré, surtout des films, beaucoup de DVD, et on va parler aussi, bon, quelques jeux en rapport avec le cinéma, et on va discuter ensemble. J'aimerais un jour pouvoir ouvrir un débat lors d'un live, ou peut-être un jour lors d'une conférence, que je pourrais peut-être organiser un jour, je sais pas où, ou en tout cas peut-être y participer, autour du tout démat. Doit-on forcément y venir ? Y a-t-il des moyens de l'éviter ? Est-ce qu'il y a des risques, tout ça ? Bon, voilà, on va parler d'un sujet un petit peu sérieux, c'est vrai que ça sera moins drôle que d'habitude, cette vidéo, je suis désolé. Donc voilà, ceux qui étaient venus pour rire, aller chez Kirby 54, je sais pas où. Mais, donc on va voir tout ça, on va voir un petit peu toutes ces rentrées de ce mois-ci, ces rentrées d'après confinement, on va dire, je me suis un petit peu lâché, c'est vrai, tout de suite après le générique. Donc merci d'être resté, après le générique, comme je vous avais annoncé, ça va être peut-être un petit peu moins drôle que d'habitude, surtout qu'il n'y a pas mes neveux, je voulais pas les faire participer à cette vidéo. Ils participeront à la prochaine, là, comme vous voyez, il y a le colis Altaïa là qui est arrivé, ça c'est pour eux, donc ça sera une prochaine vidéo. Là, vous voyez, j'ai pas fini de ranger le décor de la vidéo précédente, donc voilà, j'ai beaucoup de PLV, merci Julien, et voilà, je sais plus où les mettre, mais on va trouver, on va trouver. Donc on va commencer par les cassettes vidéo, oui, parce que je collectionne, enfin, je collectionne, oui, oui, je collectionne les cassettes vidéo, c'est vrai, j'en ai à peu près une cinquantaine, c'est des cassettes sélectionnées, parce qu'en fait, chez mes parents, dans les cartons, j'en ai plus d'une centaine, mais voilà, donc je collectionne en tout cas des films qui m'ont marqué ou que je n'ai pas vu, comme celui-ci, Dark Crystal, alors je l'ai pas vu, hein, je l'ai pas vu, mais je sais que c'est un film que je voulais voir depuis longtemps, Art of Fighting, alors là, là, il s'agit d'un film d'animation qui dure 50 minutes, une version doublée en français, et exclusif en VHS, ce n'est pas sorti en DVD, ou en laser disque, ou autre support, The Butcher, le boucher, le boucher, un film d'horreur, toujours dans ce style de boîtier de cassette qui me plaît bien, voilà, je prends un certain plaisir à regarder les films en VHS également, de temps en temps, je ne dis pas tous les jours, c'est vrai que quand on s'est habitué maintenant à la HD, à la 4K, tout ça, ça pique les yeux quand on regarde un écran cathodique, voilà, pour de la VHS, bon après, même s'il y a moyen toujours de brancher son magnétoscope sur un LCD, tout ça, un grand classique de Charlie Chaplin, le dictateur, voilà, un petit coucou à Stan Lek, s'il sait pourquoi, ils sont nés le même jour. Immortal Combat, avec Sonishiba, je ne sais pas si vous connaissez Sonishiba, donc qui est une sorte de mentor dans le milieu du tokusatsu, du sentai, tout ça, c'était lui qui a fondé l'école de cascadeurs japonaise, une des plus grandes écoles de cascadeurs japonaise, la Japan Action Club, et donc qui fournissait, pour dire vulgairement, les acteurs et cascadeurs de pas mal de séries et de films japonais, en fait, Sonishiba était à la base un acteur d'arts martiaux, c'était celui qu'on appelait le Bruce Lee japonais, et c'était également le papa d'Xor, vous savez que je suis fan d'Xor, pour la plupart d'entre vous, si vous regardez mes vidéos régulièrement, donc c'était lui qui jouait le père d'Xor dans la série, entre autres, et ça fait plaisir de le voir dans des films ici américains, de chez Delta Video, alors un film d'animation de 50 minutes, Les Frères Corses, d'Alexandre Dumas, c'est un livre d'Alexandre Dumas, donc qui a été adapté ici, en dessin animé, je ne connais pas trop cette histoire, donc du coup, ce sera peut-être l'occasion de la découvrir, ensuite je voulais vous parler, petite parenthèse, pas seulement de livres, de DVD, de cassettes vidéo, ou de jeux vidéo, ou de laser disque, mais également de magazines, alors celui-là vous connaissez, vous connaissez forcément MadMovies, celui qui regarde cette chaîne et qui ne connaît pas MadMovies, il se désabonne, il se casse, allez vas-y, désabonne-toi, je te casse, je vois la porte, là-bas, tu te vois, t'es encore là ? T'as raison, t'as raison, t'as bien fait, reste, parce qu'en fait je vais vous parler surtout du site web MadMovies, qui dispose d'une boutique où vous pouvez commander des vieux numéros de MadMovies, un sacré magazine qui traite essentiellement du cinéma de genre, on va dire, série B, série Z, film d'horreur, fantastique, même de série, ça parle aussi de série, et de film amateur, ils avaient parlé, il y avait un très très bon article dans je ne sais plus quel numéro sur le film amateur, Maché, le shérif de Belosier, j'étais tombé sur des numéros mais qui étaient en vente à des prix, mais je me suis dit mais c'est pas possible, 15 euros le magazine, machin, alors que ce sont des magazines à la base qui coûtent moins de 10 balles, et on les trouvait à 15 euros d'occasion sur eBay, et en cherchant donc un petit peu sur la boutique de MadMovies, ils vendent les exemplaires, beaucoup d'exemplaires, pas tous, il y a des numéros qui sont épuisés, mais cherchez, il y a des numéros qui datent de plus de 20 ans, il y en a qui datent quasiment 30 ans, je vous jure, alors ils ont essayé de garder le tarif le plus juste, alors il y a des numéros rares qui sont peut-être à 200 balles, n'ayez pas peur, mais ce sont parce que ce sont les derniers, tout simplement, alors qu'ils ont des stocks de numéros un petit peu moins rares, à des prix tout à fait corrects, des fois ils font même des packs, regardez bien, il y a des packs de plusieurs magazines, de 2, 3 magazines, peut-être des fois avec un DVD, pour vraiment pas cher, pour moins de 10 euros pour avoir 2 magazines, tout ça, là j'ai passé une commande qui m'a coûté dans les 20 euros, j'ai pu repartir avec 5 magazines, plus un DVD, donc celui-ci, leur série spéciale jeux vidéo, quand le jeu vidéo fait son cinéma, et j'en profite justement pour faire un petit coucou, j'en fais un des coucou, à Julien de la chaîne ciné-série-galaxie, une super chaîne qui traite en ce moment justement de films inspirés de jeux vidéo, donc voilà, c'est complètement d'actualité, donc allez voir sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la description, c'est très sympa, il est très sympa aussi, et n'hésitez pas à aller l'encourager, parce qu'il fait du très très bon boulot, le spécial créature et créateur, alors ça c'est génial, parce que ça vous montre, c'est un véritable magazine making-off, qui vous montre un petit peu tous les monstres célèbres du cinéma, enfin tous les monstres, non, mais bon, les monstres les plus connus, Predator, la saga Predator, donc un numéro spécial que vous pouvez retrouver, je l'ai vu sur Ebay à 15 balles, et là je l'ai eu, je ne sais plus, je crois que 7 euros, 8 euros, donc un magazine spécial, classique en série, donc The Bad Movies, et qui vous raconte un petit peu tout sur la saga Predator, le côté making-off, ça vous parle évidemment de la participation avortée de Jean-Claude Van Damme, ici un numéro spécial de Impact, donc c'était un magazine un petit peu annexe, qui était édité également par Mad Movies, donc le numéro 59 consacré à Mortal Kombat, voilà, donc coucou à Julien de Cine et Série Galaxie, qui a fait une vidéo tout récemment sur ce film-là, donc il faut se remettre dans le contexte, comme c'est d'époque, ils annoncent ça comme le meilleur film, comme la meilleure adaptation de jeux vidéo, un numéro de Impact, encore le numéro 55, sorti quelques mois avant celui-ci, consacré ici à Street Fighter 2, comme vous voyez, le prix était en France, c'était 25 francs à l'époque, donc ce n'est pas des magazines très très épais, je suis d'accord, ça date de 1995, une cinquantaine de pages, donc on est encore à l'époque VHS et tout juste les débuts du DVD, donc avec ces cinq magazines, j'avais commandé The Collection, parce que je me sens concerné par la collection, justement, je collectionne pas mal de choses, donc un film d'horreur conseillé par Mad Movies, si il est conseillé par Mad Movies, ça ne peut être qu'un bon film, par les scénaristes de Saut 4, 5, 6 et 7, et Saut 7, et Saut 6. Sur Rakuten, Rakuten, donc, j'ai pu commander ces deux laserdisques magnifiques, donc on parle encore cinéma, je sais, on va en parler encore quelques minutes, de laserdisques, oui, je collectionne aussi les laserdisques, je ne sais pas si vous connaissez ce format, bon, ça mériterait qu'on en parle dans une vidéo à part, parce que, bon, c'est un format auquel je suis très attaché, même si je ne l'ai pas connu à l'époque, je l'ai connu, mais je n'ai jamais pu en profiter, parce que c'était bien trop cher, ça coûtait bien plus cher qu'un DVD, et c'était aussi bien plus gros, je ne sais pas si vous voyez, c'est à peu près la taille d'un disque vinyle, voilà, vous voyez, en plus celui-là, il est doré, c'est vraiment, ça fait vraiment classe, quand vous aviez ça à l'époque, c'était en général les possesseurs de Neo Geo qui avaient un lecteur laser disque, à l'époque, alors, je l'ai regardé, ce laser disque, parce que, bon, étant fan de Predator, je me devais de regarder à quoi ça ressemblait, c'est en format 4 tiers, là, je suis un petit peu déçu, je suis un petit peu déçu, parce qu'il est en 4 tiers, donc, il manque un petit bout d'image, de chaque côté, voilà, disons que, ce qui me plaisait aussi, sur ce laser disque, c'était d'avoir cette fameuse affiche, vous la connaissez, c'est vraiment l'affiche d'époque, c'est ce que je recherche aussi, des fois, sur les DVD, et Blu-ray actuel, c'est l'affiche originale, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas, les DVD, des fois, ils refont des jaquettes, en fait, au lieu de conserver, cette affiche magnifique, qui a été réalisée, je vous le donne en mille, par un corse, Michel Landy, qui est un des plus grands affichistes, au monde, j'ai envie de dire, français, certes, mais également au monde, faut pas hésiter à le dire, il a fait quand même, c'est le seul césarisé, au niveau des affiches, c'est le seul qui a reçu, un César pour les affiches, et celle-ci, du Prédator, est quand même géniale, attendez, je enlève le plastique, pour qu'il y ait moins de reflets, avec la vue, la vue subjective, due à détection, de chaleur, du Prédator, non, c'est vraiment super, et en plus, il le présente bien, en fait, ce laser 10, parce que, même derrière, vous ne voyez pas le monstre, le mystère est vraiment conservé, c'est à peine suggéré, on découvre vraiment, avec ce laser 10, si vous le découvriez, comme j'ai découvert ce film, à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait un monstre, à la base, on pensait que le Prédator, c'était lui, on pensait que c'était Schwarzenegger, comme Terminator, comme Commando, on s'est dit, c'est lui le gros tueur du film, quoi, et en fait, voilà, je ne spoil pas, en vous disant qu'il y a un monstre là-dedans, parce que, bon, Prédator, c'est quand même, c'est quand même rentré, depuis un petit moment, dans les mœurs, c'est quand même, assez connu, et reconnu, vu, le nombre de suites, qu'il y a eu, et le nombre de produits dérivés, notamment des comics, tout ça, des statuettes, que vous trouvez, à foison, dans les boutiques de geeks, et voilà, et j'ai le 2, donc, alors, le 2, je regrettais, évidemment, de ne pas retrouver Schwarzenegger, à l'époque, mais il faut dire que, Danny Glover, fait quand même, une très très bonne prestation, le scénar est pas trop mal, même si on préfère, celui du premier, ça se passe dans la ville, et du coup, là, bien sûr, on ne nous le cache plus, il est là, le monstre, le Prédator, on le voit sur la jaquette, bien sûr, on était censé déjà, le connaître, si on découvrait, ce deuxième opus, de Prédator, laser disque, de laser disque, que j'ai eu, pour 20 balles, frais de port inclus, je précise, mais voilà ce que j'ai trouvé, entre Momox, et eBay, dès la fin du confinement, j'ai commandé tout ça, regardez, je me suis lâché, alors, un amour de Frankenstein, plus beau que lui, tu meurs, donc, c'est plus une parodie, on va dire, de film d'horreur, c'est une comédie fantastique, humoristique, quoi, voilà, donc, c'est plus qu'un, ça plus qu'un film d'horreur, vraiment, à proprement parler, donc, que je ne connais pas, et que je vais découvrir, alors, la maison de l'exorcisme, c'est, tous les DVD, là où Glorèche, je les ai eu à moins de 2 euros pièce, voilà, dites-vous bien ça, je n'ai pas un prix fixe à vous donner, mais cela, c'est à moins de 2 euros pièce, ou à 2 euros 20, grand maximum, voilà, la maison de l'exorcisme, ensuite, ensuite, un pur nanar 50-50, là, c'est la jaquette qui m'a fait acheter, je ne connais pas, j'ai acheté sans connaître, mais bon, pour 2 balles, je me dis que je ne faisais pas un gros investissement, je ne prenais pas un gros risque, mais je suis sûr, avec Peter Weller et Robert Hayes, je suis sûr, que c'est un putain de nanar, La chute de l'Empire Romain, un film historique, un peu de plôme, voilà, donc, qui parle un petit peu de l'histoire de l'Empire Romain, en tout cas, de la chute de l'Empire Romain, comme c'est écrit dans le titre Sonichiba, je vous en ai parlé tout à l'heure, Les Maîtres du Tonnerre, voilà, alors ça, la légende de Reggie Reynolds, ça ne vous dit rien, ça ne me dit rien non plus, mais c'est un film qui parle de gouttes, comme vous savez, je suis aussi fan de basket, je suis fan de pas mal de choses, vous avez remarqué, donc voilà, la légende de Reggie Reynolds, donc, ça parle d'un jeune basketeur, qui s'est vu offrir, par son coach, une paire de chaussures, donc des Converse All-Star, c'est pas conseillé de jouer avec, j'ai déjà essayé, ça fait vraiment, vraiment mal aux pieds, je ne sais pas comment ils faisaient les joueurs, mais c'est la chaussure de basket historique, c'est ça, avant c'était la classe, c'était l'équivalent des Air Jordan, actuellement, Larry Bird jouait avec ça, quoi, je ne sais pas comment ils faisaient, je ne sais pas, je ne sais pas, toujours dans le basket, par les auteurs de Michael Jordan, to the max, un documentaire sur Michael Jordan, Slam from the street, ici, tout neuf, alors, il avait été acheté à la FNAC 10 euros, il y a encore l'étiquette derrière, mais là, du coup, je l'ai eu pour, je ne sais plus, 1 ou 2 euros, alors ça, ça faisait partie du lot, je ne l'ai pas choisi, Offscreen, je ne connais pas, Jan Déclair, dans Offscreen, qu'un autre film que je ne connais pas, mais on connaît peut-être l'acteur, Omar Sharif, on sait que les courses, c'est sa grande passion, les courses, vous le savez, c'est ma grande passion, tire ses magazines, donc Omar Sharif dans Opération Green Ice, ça, bien sûr, vous connaissez Freddy, les griffes de la nuit, mais là, il ne s'agit pas du film ancien, il s'agit du remake qui a été fait, alors en quelle année, je ne me souviens plus, mais enfin, c'était vers les années 2010, Michael Jackson, Greatest Hit, volume 1, il me semble, parce que j'avais déjà le volume 2, ouais, c'est ça, c'est le volume 1, il y a deux volumes, donc ici, qui vous présentent en DVD, c'est les clips présents dans le CD, History, Back to the Future, alors je me suis fait un petit peu avoir, parce que je pensais, en fait, j'avais commandé une VHS, et soit ils étaient en rupture, ou pas, mais c'était vraiment pour de la déco, mais du coup, ils m'ont envoyé le DVD anglais, manifestement anglais, voilà, donc avec la jaquette qui correspond quand même à l'affiche d'époque, ça, ça me plaît, parce que voilà, il y a vraiment l'affiche d'époque, c'est pas un remontage à la con avec des nouvelles couleurs, voilà, Anti-Gang, donc un film avec Jean Reno et Thierry Neuvick, un film d'action français, pourquoi j'ai pris ce film ? Un petit clin d'œil, un ami acteur qui joue justement dans ce film, qui a un petit rôle, qui apparaît quelques instants, Stephen Scardich, à qui je passe le bonjour, et pourquoi ? parce que c'était un de mes acteurs également, dans certains de mes films, on va dire, il a participé à deux de mes productions, enfin trois même, oui, trois en fait. Il fait plus petit, mais ça va. Tu as bulle de merde. Donc un petit coucou à Stephen, on espère retourner un jour ensemble, parce que je viens aussi du milieu de la fiction, je ne vais pas dire du cinéma, mais du film amateur, voilà, mais j'en parlerai un autre jour, ça, de mes productions amateurs. VR Troopers, alors ici, une version anglaise, de VR Troopers, parce qu'on ne trouve pas de DVD français, de toute façon, de cette série, pas que je sache, alors il y a pu y avoir peut-être des VHS françaises, qui sont sorties, donc c'était, comme Power Rangers, voilà, une série produite par Saban, Ryan Saban, qui, comme les Power Rangers, reprenaient donc des séries japonaises, les mixaient, les remixaient, les découpaient, les charcutaient, on va dire, le terme exact, on va dire, c'est charcuter, pour mélanger avec des scènes tournées, avec des américains, beau gosse, voilà, et du coup, ils reprenaient des scènes d'action japonaises, pour, pour en faire des séries, qui n'avaient plus du tout, le même sens, que les séries originales, donc ici, vous pouvez reconnaître, sur la jaquette, le remake, on va dire, de Spielvan, je dis un remake, parce que ce n'est pas la vraie armure, Spielvan, ici Metalder, et Diana, donc la compagne de Spielvan, et dans la deuxième, ou la troisième saison, donc c'est Shider, donc le, le X-Or bleu, qui, qui, du coup, remplacait Spielvan, GBWiz, si, si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans la troisième saison, Taxi Driver, alors c'est un film, que je n'ai toujours pas vu, et tout le monde m'insulte, quand je dis que je n'ai pas vu ce film, donc voilà, Taxi Driver, avec Jodie Foster, et Robert De Niro, un petit coucou à Romain, je pense encore, des coucous, qui imitent super bien Robert De Niro, je sais qu'il y en a plein qui l'imitent, mais Romain quand même, il le fait super bien, je l'inviterai un jour, sur une des vidéos, Romain qui était un de mes acteurs, c'était mon acteur, flétiche, à la plupart de mes films, mais il le fait mieux que moi, il le fait mieux que moi, Cast Away, and the Island Girls, Miss Cast Away, pardon, and the Island Girls, c'est pas en français, du coup c'est en anglais, la seule originalité de ce film, c'est que Michael Jackson y a participé, voilà, c'est un des rares films, auquel a participé Michael Jackson, avec Manning Black 2, c'est dans le 2, il me semble qu'il intervient, en tant qu'extraterrestre, évidemment, ça doit quand même être un bon petit nanar, un bon petit nanar, avec des effets spéciaux un peu cheap, on va voir à quoi ça ressemble, j'ai bien envie de voir ça, Freddy contre Jason, là, là on revient, c'était sorti avant, le nouveau Freddy, donc là, on retrouvait l'acteur original, du Freddy original, face à Jason, de la série Vendée, vendredi 13, donc film d'horreur, alors avec deux DVD, deux DVD, à l'intérieur, donc avec un DVD avec le film, et un avec les making-of, et voilà, j'ai bien fait de l'ouvrir, ça s'est cassé la gueule, voilà, l'avantage du support physique, c'est que vous pouvez avoir, des making-of, ça, tu ne les trouves pas, dans ton démat, tu ne les trouves pas, je sais que ça viendra un jour, je sais qu'ils proposeront, les making-of en démat, un jour, encore, que ça puisse déjà se trouver, plus ou moins, sur YouTube, il y a beaucoup de, enfin, on va dire, en gratuit, en gratuit, on trouve assez facilement, des documentaires, et des making-of, de plusieurs films, est-ce ça l'avenir, Street Fighter Alpha, The Movie, alors je l'ai pris, alors qu'il n'est qu'en anglais, et en japonais, sous-titré, ceci dit, parce qu'il me semble que, ce film là, n'a jamais été, traduit en français, adapté en français, on va le corriger, moi si je me trompe, donc, Street Fighter Alpha, The Movie, en 4 tiers, il dure, 120 minutes, presque 2 heures, quand même, AC, DC, Rough and Tough, pas comment on va dire, Roug and Toug, alors ça, c'est un double DVD, allemand, qui vous présente, plusieurs, plusieurs captations, d'ACDC, en live, ou à la télé, donc celui là, ça c'est des live, en concert, donc, et celui là, c'est plus des, des interventions, il me semble, à la télé, 166 minutes, d'images, de ACDC, j'espère, exclusives, est-ce que c'est le moment, de parler de livres, avant d'attaquer, le Blu-ray, et le reste, on va parler livres, maintenant, petite pause, avec les médias audiovisuels, moi qui ne suis pas, un grand lecteur, je rentre, trois livres, cette semaine, celui-ci, donc vous l'avez vu, en intro, la classe américaine, je ne sais pas comment vous dire, c'est un montage, de plusieurs films, pour raconter une histoire, encore originale, la classe américaine, avec John Wayne, qui est le héros principal, George Abitbol, qui est considéré comme l'homme le plus classe du monde, et qui meurt, on ne sait pas pourquoi, donc deux journalistes, enfin trois journalistes, même, vont enquêter sur sa mort, mais c'est super bien fait, les situations sont vraiment rigolotes, mais en fait, ce qui est rigolo, ce sont les répliques, répliques cultes, il n'y a que ça, il n'y a que ça, franchement, toutes les minutes, je n'ai pas envie de dire, toutes les dix minutes, c'est toutes les minutes, toutes les dix secondes, même, j'ai envie de dire, il y a une vanne, une punchline, c'est ça, c'est des punchlines, alors, parfois, avec des doublages un petit peu hasardeux, et qui n'ont aucun sens, ou alors, qui sont très bateaux, très enfantins, très puérils, rien que dès le début, rien que l'intro, elle est mythique, on voit George Abitbol, donc, arriver sur le pont du bateau, et je peux vous le jouer, je vais essayer de vous le jouer, comme c'est dans le film, et je vais essayer d'être, de coller le plus à la réalité, donc, il y a José, ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, Abitbol, alors comme ça, tu as été élu, l'homme le plus classe du monde, laisse moi rire, style le grand playboy, des fonds marins, genre tu t'es rêvé les ménagères, sauf que moi, je les baisse moi les ménagères, non, c'est pas vrai, écoute moi bien mon petit José, tu baises les ménagères bien, tu vas voir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe, tu dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde, hé, je t'arrête tout de suite, la classe, c'est d'être chic dans sa manière, de s'habiller, rien de tel que d'aller chez Azedi, à la Yard, ou même de s'acheter sous pull, chez Yoji Yamamoto, excuse moi de te dire ça mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout, tu fais un émagère entre la coquetterie et la classe, tu es fou, tu dépenses tout ton argent dans des habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule, enfin si ça te plaît, c'est toi qui les portes, mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un petit peu asbile, la vache, moi j'ai l'air asbile, j'en ai pour plus d'une barre de fringues sur moi, alors va te faire maître, tu n'es vraiment pas très sympa, mais le flot de tes injures roule sur le rail de mon indifférence, je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sous, bien, considère qu'on n'est plus amis à Big Ball, et là vous voyez en fait que la gestuelle, les lèvres correspondaient parfaitement aux paroles, je ne sais pas comment ils ont travaillé, ils ont regardé les scènes, écrit ensuite les paroles, ils ont forcément écrit une histoire avant, je suis vraiment curieux de savoir, ça par contre je n'ai jamais vu de making of de ce truc, et je serais vraiment très curieux de savoir comment ils ont travaillé, pour moi, hallucinant, maintenant, pour les jeunes, ça risque d'être un petit peu as-been, collection Bibliothèque Rose, Ulysse 31, La Planète Perdue, parce que je suis très fan d'Ulysse 31, donc quelques livres étaient sortis, même pas une dizaine, mais dans la Bibliothèque Rose, donc des épisodes, normalement c'est des épisodes qui reprennent un petit peu la série Ulysse, il n'y a pas d'épisodes, enfin je ne sais pas, je ne les ai pas tous lus, il n'y a pas vraiment d'épisodes originaux, on va dire à 100%, voilà, donc par contre ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des illustrations couleur, c'est pas mal, alors je ne pense pas qu'elles aient été réalisées par les auteurs de la série animée, mais quand même, quand même, voilà, quelques illustrations en couleur, un livre sur l'animation, qui n'est pas tout jeune, il doit dater des années 90, mais quand même en super bêta, en français, et qui vous parle justement des coulisses, de toutes les techniques de l'animation, pas actuelles on va dire, quoi qu'ils en parlent un petit peu, ils parlent un petit peu d'animation sur ordinateur, mais essentiellement animation traditionnelle, notamment les animations en pâte à modeler, et les animations celluloïdes. Blu-ray, 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 Godzilla, Godzilla, alors celui-là, c'est pas le Godzilla récent, c'est ni le Godzilla japonais, ni, là c'est un Godzilla américain, on va dire, c'est un Godzilla sorti dans les années, en 1998, une grande année, la coupe du mode de foot, avec Jean-Rénaud, Jean-Rénaud, notre ami Jean-Rénaud, qui est un très très grand acteur, qui a joué également dans l'enquête Corse, dans Léon, magnifique film, Léon, et oui Léon ! Je vous demande infiniment pardon Guy, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes ! Et là, je ne vais pas vous parler de Blu-ray, ni de LaserDisc, mais d'un autre format qui a un petit peu disparu, qui a quand même totalement disparu de la circulation, le HD DVD. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Voilà, un autre support physique, qui faisait concurrence au Blu-ray, qui était sorti dans la fin des années 2000, au moment où les nouveaux formats HD arrivaient, donc deux constructeurs, enfin deux associations, on va dire, de constructeurs, avaient décidé de sortir d'un côté le HD DVD, de l'autre le Blu-ray, et au final, c'est Sony qui a gagné la bataille, avec le Blu-ray, on se doute un petit peu pourquoi. La PlayStation y est pour beaucoup, parce que du coup, c'était un lecteur Blu-ray accessible, on va dire, la PlayStation 3 coûtait à l'époque, alors que ça coûtait cher, déjà une PlayStation 3, mais ça coûtait moins cher que certains lecteurs Blu-ray, en tout cas lors de la sortie. Bon, maintenant les prix ont baissé, maintenant ça coûte même plus 100 balles, un lecteur Blu-ray. Le HD DVD, donc là, j'ai les Noces Funèbres de Tim Burton, que vous connaissez, très certainement, vous aimez très certainement, l'univers de Tim Burton. Là, c'était un film d'animation, mais qui respecte bien l'univers, très sombre, et qui se moque quand même, toujours de la mort, de Tim Burton. j'aime bien cet univers. Superman, le film, le premier Superman. C'est bien que tu sois là. Tu viens nous donner nos instructions. Voilà, donc le premier Superman, avec Christopher Reese, pour moi, le seul, le seul vrai acteur. C'est lui qui regarde Superman, c'était lui. C'était lui, super. Assassin's Creed, en Blu-ray, français, celui-là. Je dis français, parce qu'il y en a d'autres, vous allez voir, qui ne sont pas français. Et sous Blister. Alors, je ne l'ai toujours pas vu. Et ce qui est bien, c'est qu'il vous propose, ici, le film en digital HD, c'est-à-dire que vous pouvez, également, le télécharger. Donc, avoir une version des maths, en vous payant ce Blu-ray. c'est peut-être là, une des solutions, pour dire stop, ou tout des maths. Pourquoi pas ? Voilà, là, on a une idée. Je ne dis pas que je l'ai, la solution. Ça doit faire l'objet d'un long débat, je pense. Mais le support physique ne doit pas disparaître. Et il faut qu'on se batte. Et je sais que certains se battent déjà, pour que ça ne disparaisse pas. Mais bon, là, c'est un autre débat. L'aigle rouge, le justicier du roi. Je ne connais pas. C'était dans le lot. C'était dans un lot d'une vingtaine de Blu-ray DVD que j'ai là, que j'ai payé, même pas 20 euros, 18,50 euros. Territory 8, ça non plus, je ne connais pas. Un film de Kelly Schwartz. Ça a l'air d'être un film d'horreur. Un film d'épouvante. Un film catastrophe, ils disent. Et thriller futuriste. Voilà. Territory 8. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut quelque chose. Sinon, je ne suis pas prêt de le regarder. Final Fantasy 7 Alvin Children Complete. Donc, en français, le film d'animation. Voilà. Final Fantasy. Les mauvaises langues diront qu'il n'y a pas la notice. Alors ensuite, trois films dans un blu-ray. Zombie Diaries, le journal d'un zombie, Vanguard et Small Town Fall. Voilà. Un blu-ray français. Français, tout à fait. Parce que celui-ci, je ne suis pas sûr. Ah si, celui-ci aussi est français. The Third Half, quand le football est un combat entre le bien et le mal. Un film sur le football. Voilà. Pas trop ma tasse de thé. Il est toujours sous blister. Mais je pense que je vais le regarder. Alors, Conan. Voilà. Ça, c'est le nouveau Conan. Ce n'est pas celui de Schwarzenegger. Mais ici, en DVD allemand. Tout à fait. Donc, voilà. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Si un collectionneur autour de Conan ou je ne sais pas quoi est intéressé qui me fasse signe, je lui donne. Je ne lui même pas que j'échange, je lui donne. Blu-ray Crowds Zero. Crowds Zero. Alors, je ne sais pas non plus ce que c'est. Un film de baston. Japonais, manifestement. C'est japonais. Ah, un film de Takashi Mike. Ah, mais attends. Takashi Mike, mais c'est celui qui a réalisé Zebra Man, non ? C'est ça. C'est ça, Takashi Mike. Et le réalisateur de Zebra Man. Je viens de faire le rapprochement. Alors, Zebra Man, je ne sais pas si vous connaissez. Mais les femmes de Tokusatsu doivent connaître. Mais je pense que ça, ça peut faire le sujet une bonne vidéo. Tiens, il faudrait que j'en parle à Julien de signer Série Galaxy. Je ne voudrais pas lui piquer son créneau. Ou alors, il faudra qu'on s'associe un jour. Mais Zebra Man avec Hiroshi Watari, entre autres, et le générique interprété par l'homme au mille générique Ichiro Mizuki. qui avait chanté entre autres Mazinger Z. Voilà, bonne surprise. Du coup, ça me donne un intérêt, ça me donne envie de le regarder. Voilà. Zebra Man, une histoire de super-héros, d'un homme normal qui devient super-héros, en fait, qui joue les super-héros et qui devient finalement super-héros. Ça rappelle un peu Wigman, dans le style. Jeux vidéo ! Voilà, vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va enfin parler de jeux vidéo. Mais pas que. Evil Dead sur PlayStation. Alors, là, en plus, c'est la version française. Alors là, je suis content, parce que j'avais peur que ce soit une version allemande, ce qui est le risque quand vous commandez chez Momox. Là, c'est vraiment la version française avec The Notice. La notice, je pense qu'elle n'a jamais été ouverte. Elle est en super-bêta Mint. Mint. Mais même la boîte, même la boîte, donc il y a deux CD. Donc je suppose qu'il doit y avoir pas mal de dialogue, parce qu'en général, c'était ça qui prenait de la place. C'était souvent le son. Le codec MP3 n'existait pas encore. Evil Dead, vous connaissez très certainement ce film d'horreur culte, et qui est ici, sur PlayStation 1, je l'ai eu pour 9 euros et des poussières. 9 euros, je pense, parce que j'avais droit à un bon de réduction de 15% chez Momox. Ne commandez pas tout de suite chez Momox. Faites votre panier, attendez un petit peu, il y a toujours une offre, un jour ou l'autre, de 10, 15, voire 20%. Soit pour les soldes, soit pour la fête des mères, là en l'occurrence, c'était pour la fête des mères, soit pour autre chose et tout. Faites votre panier, créez votre compte Momox, et votre panier est conservé, au fur et à mesure que vous rajoutez des choses qui vous intéressent, vous n'intéressent pas. Alors quand vous attendez trop, malheureusement, le produit est déjà vendu, parce que des fois, c'est des exemplaires uniques qu'ils ont, même très souvent, ils vous disent combien il reste d'exemplaires à chaque fois. Des fois, il y a des niveaux d'état différents, on va dire état neuf, état acceptable, tout ça. Donc regardez bien, et les tarifs varient selon l'état. Ici, Tron Evolution, encore un jeu inspiré d'un film. Donc, Tron ou Tron, je ne sais pas comment vous dites, Tron. Il y a quelqu'un qui a vu le film Tron avec sa notice sur PSP, où il n'était vraiment pas cher, vraiment pas cher, croyez-moi. Ensuite, Magical Mirror Starring Mickey Mouse, alors les jeux de Mickey en général, c'est pas mal, ce n'est pas des jeux bâclés, on va dire, comme pourraient l'être beaucoup de jeux inspirés de licences connues. Alors ça s'adresse bien sûr aux enfants, c'est Mickey, tout ça, mais là, on tombe dans un univers 3D. Voilà, moi qui étais fan absolument de Mickey Mouse Castle of Illusion et des Mickey Mouse qui sont sortis ensuite sur Super Nintendo, là je pense, je ne le connais pas, mais je pense que je ne serais pas déçu par ce petit Mickey Mouse sur Gamecube, qui est une console que je découvre, je n'y jouais pas à l'époque. Donc, bon, voilà, très bonne surprise, je pense qu'il était à 4€, quelque chose comme ça, vraiment pas cher. Et là, après, c'est que des jeux à 1€, 1€ ou 2€. Basketball Pro Management 2014, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va acheter ça ? Qu'est-ce qu'il va acheter ça ? Ouais, oui, ça c'est mon côté coach de basket. Je me suis dit, je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble ces jeux de management de basket. Voilà. Plongez-vous dans la peau d'un coach de basketball et menez les plus grandes équipes à la victoire de leur championnat. Voilà, c'est pour moi ça ! C'est pour moi ! J'espère pouvoir mener mes équipes au plus haut du championnat de Corse. Voilà ces gros mythes, le mystère du Lapin-Garou en DVD interactif. Alors, c'est tout simplement un DVD, j'en avais déjà présenté, un d'autre, j'en ai 4 ou 5 dans ma collection. Mais ce sont des jeux, des jeux avant tout, qui utilisent les interfaces de menu, DVD, tout ça, pour évoluer dans le jeu. et on va dire que c'est un peu une évolution du CDI. Vous vous souvenez de ce format, le CDI, le CD interactif de Philips, qui a fait un petit flop, il faut dire ce qu'il y est, même si maintenant c'est devenu hors de prix, le CDI. On peut en trouver chez Momox, il faut bien le chercher, il n'y en a pas en permanence, mais j'ai déjà trouvé du CDI chez Momox pour même 2 euros, un jeu de tennis, et là, du coup, un DVD interactif, voilà, à essayer. il faudrait qu'un jour je fasse une vidéo sur les jeux en DVD interactif, ce n'est pas forcément très intéressant, mais bon, qui sait, voilà, pour expliquer que le concept a existé en tout cas, et je ne comprends pas qu'il n'ait pas été repris plus souvent, notamment grâce au format Blu-ray, peut-être, ça se serait peut-être plus prêté au format HD DVD. Dernier jeu, voilà, la dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, Donald Quack Attack, voilà, donc c'est un Quack Attack, pardon, un jeu de plateforme 3D avec Donald, voilà, encore du Disney, mais qui a l'air assez sympathique, voilà, un jeu d'action en 3D sur PC, celui-ci était sorti sur Microsoft Windows XP, voilà, compatible avec le 95, le 98 et le Minenium, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, mais je tenais, je tenais vraiment beaucoup à parler de ces supports physiques, là, aujourd'hui, c'est une trentaine de DVD qui rentrent dans ma collection ou qu'a cette vidéo, et il y aura un débat un jour, un jour, on fera une vidéo sur ça, vraiment, sur le débat tout des maths ou physique, tout ça, enfin bon, bref, voilà, il ne faut pas se laisser faire, et bon, ça passera peut-être, justement, par certains YouTubeurs, le salut du support physique, pour moi, il peut passer par les YouTubeurs influenceurs, je pense à des gens comme Julien Chiez, et j'espère que lui, je sais qu'il est très attaché au rétro gaming et au support physique, mais ce sont des gens comme toi, Julien, qui devraient sensibiliser, justement, ces spectateurs, ces viewers au support physique, je sais que tu en parles de temps en temps, mais je ne dis pas que ce n'est pas assez, mais il faut, je pense qu'il faut, entre YouTubeurs influenceurs, que vous ayez vraiment une discussion, et que vous meniez ce combat main dans la main, franchement, et si nous, petits YouTubeurs, modestes, on peut vous aider, on vous aidera, est-ce que ce serait, je ne sais pas, est-ce que ça passera par la création d'une vidéo, d'un label, je ne sais pas, mais il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, je pense qu'on peut encore lutter contre ce qui semble inéluctable, inévitable, donc le tout démat, concours aussi à Corsicanto, grand fan du démat, mais je comprends, quand on n'a pas beaucoup de place chez toi, chez soi, c'est sûr, c'est pratique, quand on ne peut plus aller acheter de support matériel, c'est pratique aussi, quand, voilà, enfin bon, il y a plein de raisons, pour moi, les deux doivent coexister, je ne vois pas l'intérêt de faire disparaître le démat, non, au profit du matériel, non, les deux doivent coexister, quand on est cinéphile, je pense, quand on est vraiment fan de cinéma, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir un support physique, avec l'affiche dessus, avec des bonus, un truc qu'on peut se prêter, tu ne l'as pas vu, tiens, tu n'es pas obligé de payer ton abonnement Netflix, tiens, je te prête un film, même si je ne sais pas, je crois que c'est interdit de se prêter les films, je ne sais plus, bon bref, à un moment, tout était interdit, on ne pouvait même pas se prêter des jeux, si on lisait tout ce qui était interdit, laissez tomber, c'est dans le cadre privé de la famille, dans une limite de, je ne sais plus combien de personnes, on est une famille de 10 000 personnes, je ne sais pas, en tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et j'espère qu'on pourra se faire un débat, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord, pour discuter, pour débattre de tout ça, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, je ne vais pas vous rappeler qui font, si vous pouvez laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, on a tous besoin, nous pauvres youtubeurs que nous sommes, et à vous abonner, vous savez comment on fait, surtout n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour avoir les notifications, merci beaucoup, j'espère vous retrouver vite avec mes neveux pour une prochaine vidéo, bye bye, bonne soirée.